salut à tous la team howell pour lyon fan tv très très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo je trouve toujours à paris fin de journée très chaude ça change un petit peu de ce temps exécrable que nous avons eu à lyon et ailleurs pour le début de l'été là ça a l'air d'être reparti un petit peu dans le bon sens en tout cas dans la capitale on espère que ça va continuer dans ce sens là sur le chemin des vacances bonnes vacances d'ailleurs à tous ceux qui sont en vacances et puis bon travail à tous ceux qui reviennent de vacances puisqu'il y a un chassé croisé de prévu ce week-end les amis alors je sais qu'il y en a certains qui apprécient les vidéos que je fais comme ça en extérieur et bien profitez-en c'est vrai que j'ai fait beaucoup de live mais parce que les lives je trouve que c'est sympa parce que c'est surtout interactif les amis donc j'en ai profité j'en ai profité pour vous en faire pas mal voilà bon alors il y en a certains qui apprécient d'autres un peu moins écoutez prenez ce que vous avez à prendre sur cette chaîne en tout cas je vous remercie énormément parce que les vues les vues et les abonnés sur cette chaîne sont en train d'exploser donc ça fait extrêmement plaisir alors je vois que je suis un petit peu flou ici c'est peut-être parce que j'ai un espèce de cache sur mon téléphone une vitre vous savez protéger et je pense qu'elle est un peu fendue c'est pour ça qu'il ya un petit peu de flou mais c'est pas grave ça n'entache pas la qualité de cette vidéo puisque c'est avant tout c'est pas les images que vous cherchez quoi que quoi qu'il ya certains qui apprécient de voir un petit peu les ce que je filme ça ce sont les rues parisienne il ya énormément de bruit dans les rues parisienne ça c'est ça qui est un petit peu un petit peu pénible faudrait que je trouve un endroit où il y a un tout petit peu moins de bruit parce que c'est vrai que je pense que vous êtes plutôt pollué par partout tous ces bruits aux alentours donc je vais essayer de trouver un endroit un tout petit peu plus calme malheureusement les gars il n'y aura pas d'endroit un peu plus calme paris c'est paris il y a du monde et pourtant on est au mois d'août il ya quand même plutôt pas mal de monde dans cette capitale et oui nous nous y ferons nous y ferait je suis désolé vraiment du bruit ambiant ceci étant dit les amis vidéo l daily mercato vous en avez déjà fait une concernant chardin chardin chakiri qui est tout proche de l'olympique lenais en tout cas il est d'accord avec l'olympique lenais sur un contrat de trois ans avec des émoluments à hauteur de 350 mille euros par contre l'ol et liverpool ne sont toujours pas d'accord puisque l'ol propose un prix de je crois quelque chose comme 5 millions d'euros liverpool en réclame 8 ça pourrait se faire comme le dit hugo guillemets entre 6 et 7 ou 7 et 8 on verra avec les avec les bonus donc en tout cas c'est en bonne voie mais il reste toujours à trouver et bien les fonds nécessaires pour payer liverpool parce que je pense que liverpool veut absolument les légones récupérer son dû sur ce transfert là il reste un an de contrat à chakiri et oui il faut le il faut le rémunérer il faut rémunérer en tout cas liverpool à hauteur de ces dernières années de contrat je pense qu'ils ne se laisseront pas faire quand même c'est sûr que chakiri n'était pas un élément essentiel de cette équipe de liverpool il a quand même participé à pas mal de matchs dans une rotation chakiri mais c'est qu'il n'a pas beaucoup beaucoup joué ces deux dernières saisons c'est moi qu'on puisse dire il a plus joué je pense avec sa sélection au final qu'avec qu'avec liverpool donc c'est pour ça que on peut d'un côté être un petit peu sceptique par rapport à chakiri pas beaucoup joué rentrer dans une rotation il était beaucoup blessé hugo guillemets sur le plateau de l'équipe disait qu'il savait pas trop quoi en penser de chakiri moi je vous ai exposé un petit peu les bienfaits que pourrait nous apporter chakiri c'est à dire ce leadership ce joueur capable aussi de faire des différences il a un profil que nous n'avons pas dans notre effectif ça c'est vrai mais c'est un joueur qui s'est souvent embrouillé je voulais dire avec petkovic l'ancien sélectionneur de la la suisse parce que il voulait absolument jouer plutôt derrière les les attaquants il n'est pas il n'est pas un élit de débordement à proprement dit et pourtant c'était ce que voulait l'olympique lyonnais c'était en tout cas peter bosch il voulait plutôt un élit de débordement un joueur capable de partir de loin de faire des courses progressives capable d'éliminer en un contrat sur sur des longues licences là chakiri c'est plutôt un joueur qui rentre dans l'axe plutôt qu'il joue derrière les deux attaquants donc il va falloir se poser de sérieuses questions mais je pense que ça a été réfléchi ça a été validé par par peter bosch cette piste là et je pense que s'il vient tchardin chakiri peut-être que nous verrons peut-être que nous verrons un changement de système tactique peut-être un 4 2 3 1 avec lui derrière le derrière les attaquants je ne sais pas il faut il faudra voir en tout cas ce qui est prévu peut-être qu'aussi ça implique le départ de d'un joueur pourquoi pas où c'est ma voir est ce que ça voudrait pas dire que on a des offres pour où c'est ma voir et qu'il en instance de départ on n'en sait rien de tout ça en tout cas cette piste maintenant à tchardin chakiri elle paraît de plus en plus proche mais l'ol négocie farouchement parce que je pense que ils sont un petit peu au courant de marché actuel avec beaucoup de joueurs qui viennent en fin de contrat un marché vraiment compliqué réellement je pense que l'ol s'en rend compte ils ne veulent absolument pas sur payer les joueurs et donc il ya un moment donné il ya des choix à faire mais peut-être que aussi peter bosch fait pression fait pression pour avoir certains joueurs aussi que j'en doute pas d'ailleurs je pense que les en grande partie responsable peut-être de l'accélération de ce mercato on lui avait probablement promis et d'ailleurs en conférence de presse je le dis souvent quand il a été présenté jean michel hollas avait dit que peter bosch aurait les moyens de ses ambitions il répète aussi allègrement peter bosch jean michel hollas que l'olympique lyonnais n'a pas besoin de ventes pour acheter qu'ils ont assez de liquidités et pourtant comme je vous ai dit la réalité du marché ils ne veulent pas sur payer des joueurs et puis surtout il ya il ya beaucoup de joueurs dans notre effectif il va falloir dégraisser pour l'instant c'est compliqué pour l'instant c'est même extrêmement compliqué peut-être que ça va se débloquer tout d'un coup moi j'imagine en tout cas que ça va ça va se débloquer d'un coup qu'on va avoir l'opportunité de vendre plusieurs joueurs espérons-leur en tout cas de vendre des joueurs comme maxwell cornet même si moi je doute de plus en plus les amis que nous vendions maxwell cornet je pense que peter bosch compte sur lui je pense que maxwell cornet adore lyon c'est un élément incontournable de cette ville et de ce club désormais puisque il ya moi je pense que c'est très très sincèrement j'espère que je me trompe qui va terminer sa carrière à l'olympique lyonnais c'est une histoire d'amour qui n'en finit plus entre maxwell cornet et l'olympique lyonnais je pense que au final tous ses coachs l'apprécie lui il apprécie l'ol il ya les supporters avec qui la relation est un petit peu plus un petit peu plus compliqué mais en tout cas je pense très sincèrement qu'il lui fait confiance de peter bosch et que peut-être cas je suppose il fait le forcing pour pour le garder d'où le fait que pour l'instant ça bouge pas autour de maxwell cornet par contre si je vous fais cette petite vidéo et bah oui déjà je suis désolé je suis un côté gauche le côté de maxwell cornet où il faudrait recruter oui parce qu'on est on est un petit peu à poil on vient de se rendre compte que henriquet c'était peut-être pas l'assurance touriste en tout cas il aurait une période d'adaptation qui serait quand même assez importante chose à confirmer on verra maxwell cornet bon comme je vous ai dit le coach a l'air de lui faire confiance mais bon ne sait on jamais une offre il a un bon sorti donc une offre convenable autour des 10 12 millions d'euros et puis il part donc il faut absolument se renforcer on sait qu'aujourd'hui dans ce football moderne c'est important les latéraux à droite on a du bois et probablement mal augusto ça devrait être à peu près ça à voir aussi si ça va bouger de ce côté là et à gauche et bien on y réfléchit et l'équipe ce soir nous annonce que l'olympique lyonnais se renseignerait très fortement du côté du paris saint germain et oui ça tombe bien je suis à paris il se renseigne du côté du paris saint germain et notamment du côté de lévin curzava international français oui messieurs dames lévin curzava et sur les tablettes de l'olympique lyonnais le joueur du psg international français qui est au club depuis 2016 quand même c'est donc le maxwell cornet du psg et on s'intéresse à lui parce que ça pourrait être un joueur très intéressant pour nous un joueur capable peut-être d'apporter de l'expérience d'apporter de la solidité sur ce sur ce côté gauche et je vous donnerai un petit peu mon avis là vous êtes perdus je suis avec nous je suis avec mon petit carnet noir pour vous parler un petit peu lui lévin curzava 28 ans pour lévin curzava donc c'est un c'est un joueur qui encore je pense qu'il encore un petit peu de la marge de progression 28 ans c'est pas vieux pour un pour un footballeur il est en contrat jusqu'en 2024 il avait prolongé son contrat en milieu de saison il me semble voilà le psg l'a blindé il y a eu quelques rumeurs concernant curzava du côté de fenerbahce fenerbahce s'était mis d'accord avec non pas avec avec le joueur mais avec le paris saint-germain lévin curzava a beaucoup hésité mais le projet ne lui a pas plus donc c'est pour ça qu'il est toujours du côté du paris saint-germain sur transfert market il est estimé à 12 millions d'euros c'est à peu près je pense que réclamerait le psg peut-être un poil plus peut-être entre 13 et 15 millions d'euros plus bonus alors comme je vous ai dit international français l'année dernière il a fait 15 match titulaire 4 remplaçant pas beaucoup un but une phase décisive pour lui simplement est noté sur fousscope.com à 6,83 sur 10 qui est une note moyen plus moyen plus il a fait cinq matchs de ligue des champions noté 6,80 moyen plus aussi ce qui est cohérent avec sa note de ligue 1 en termes de force qualité il est très fort dans les passes il est très fort dans les duels aériens puisqu'il est assez grand il est très fort dans la concentration c'est un joueur concentré il est très fort dans les interceptions là où il est nettement moins bon c'est dans les tacles est ce que ça se vérifie avec mon site fb rêve point com qui est ma nouvelle référence de site de statistiques et bien oui ça se confirme sur ses forces duel aérien passe passe aussi progressif reçu c'est à dire que c'est un latéral qui se projette énormément il est très fort dans les dans les interceptions il est fort dans les tirs il est fort dans les dribbles oui c'est un bon dribbler parce qu'il était formé en tant que en tant qu'attaquant living curzava pour ça qu'il est il est assez fort dans les dribbles et puis là c'est la différence sur fb ref ils estiment que au niveau d'état qu'il est plutôt pas mal bref ça c'est pour des statistiques défensives c'est moins il ya bien sûr des démoins sur fb ref c'est c'est expected à 6 donc c'est pas attendu pas très bon là dessus si on cumule les non penalty expected goal donc les expected goals sans les pénalty plus l'expective à 6 donc les passes estive attendue bien c'est pas terrible du tout pas bon non plus sur les buts marque très peu lévin curzava et pourtant je crois que à un moment donné il avait fait un triplé dans un match de de ligue des champions c'était le premier joueur à le faire à une époque il a eu il a eu ses petits moments de de gloire il est pas très bon dans les dégagements défensifs aussi ça pour un défenseur voilà pas bon dans les passes progressives ça s'il veut nous faire avancer le jeu avec une passe c'est pas ce joueur qui va nous le faire faire il n'est pas bon dans le pressing il va très très peu au pressing il fait très peu d'actes de pressing dans les matches ça c'est un moins par rapport à ce que demande peter bosch et puis pas très bon dans les courses progressives c'est à dire les courses qui vont vraiment apporter quelque chose dans les trente derniers mètres donc il a quand même des petits problèmes des petits soucis défensifs et pourtant moi je trouve que ce joueur là il sera un véritable plus pour l'olympique le maire moi j'ai toujours apprécié le style de joueur assez élégant même si je pointe du doigt une personnalité et un caractère un petit peu compliqué d'un joueur qui est irrégulier que ses codes ne font pas forcément jouer qui est plutôt un leader de vestiaire c'est pour ça aussi que il est resté aussi longtemps paris saint germain c'est que c'est un bon coéquipier c'est un garçon qui met l'ambiance est un des leaders de vestiaire ça c'est bon par contre voilà c'est un joueur qui quand il n'a pas envie quand il n'a pas envie bien ça se voit il va pas forcer il va pas se forcer à jouer les vincurs à va et ça ça me dérange un petit peu pas beaucoup joué non plus c'est des ces dernières années c'est rare qui dépasse les 20 matchs toutes compétitions confondues et encore il est très rarement titulaire les vincurs à va même au psg ils ont mis lors du dernier match ils ont mis à gauche mis diallo plutôt que que lui c'est pour ça c'est un joueur quand même qui a de l'expérience l'expérience d'un très grand club qu'on le veuille ou non le psg est un grand club il a côtoyé des immenses stars des immenses footballeurs il a côtoyé des immenses coachs aussi et ça c'est important je pense le fait d'avoir côtoyé quand même des grands coachs shakiri c'est le cas il a côtoyé des grands coachs et notamment le dernier qui est jürgen klopp donc il ya des principes de jeu déjà qui ont été qui ont été compris qui ont été assimilés et ça déjà c'est quelque chose d'intéressant et chardin shakiri aussi parce que je vous avais pas dit ce qu'il a gagné la ligue des champions si je crois que je vous l'ai dit dans la précédente vidéo et ça aussi c'est un plus en termes de d'expérience ça c'est déjà quelque chose d'intéressant déjà un plus lévin kurzava lui il a vécu les campagnes européennes plus ou moins réussi du paris saint-germain lui aussi donc tout ça fait que aujourd'hui il a besoin lui aussi de peut-être se relancer de d'éviter de devenir le rémi vercoutre de cette équipe de du paris saint-germain je sais qu'il se plaît beaucoup à paris la vie est belle tu passes de monaco tu vas à paris monaco tu avais le soleil paris tu es dans un club où tu as la chance de côtoyer des immenses stars de jouer la ligue des champions très régulièrement tu as une belle vie une belle baraque il ya des boîtes de nuit intéressantes enfin la ville est belle il ya il ya et voilà mais à un moment donné il faut pas oublier une chose c'est que les footballeurs et je pense que être footballeur quand même c'est un métier c'est une passion c'est un sport et je pense qu'il y en a pas mal qui oublient ça parce que ils sont dans un espèce de cocon un confort mais je je finalement ma comparaison avec maxwell cornet elle est franchement pas pas déconnante levin kurzava est le maxwell cornet de cette équipe du paris saint-germain j'en ai vu je sais pas combien au moins une dizaine aujourd'hui maillot de messi et que fantasme fantasmagorique incroyable devant les magasins du psg mais j'en ai vu tellement de mecs avec le maillot numéro 32 du psg il l'a déjà rentré ils l'ont déjà rentabilisé le petit lionel messi bref voilà donc un moment donné il faut que ces joueurs là se disent putain faut pas qu'ils se réveillent à 32 ans en disant ah bah j'ai bien gagné ma vie j'étais un sparring partner un joueur d'entraînement et puis bon voilà maintenant il faut peut-être que j'aille dans un club parce qu'on met on met le coup de pied au cul il faut que j'aille dans un autre club jouer au football à la différence près c'est que maxwell cornet quand même a bien plus joué que les vignes kurzava mais en termes de qualité pure et dure moi très sincèrement je pense toujours que les vignes kurzava est un sacré talent et quand il veut jouer et qu'il a envie d'être régulier et s'il a l'envie de se relancer je le prends tous les jours je vous le dis je vous le prends tous les jours les vignes kurzava par contre c'est j'espère l'envie de changer c'est l'envie de peut-être gagner en maturité alors chose que il a fait il a fait puisqu'il est devenu papa il s'est responsabilisé donc c'est fini les polémiques futiles rappelez vous ce fameux comme ça en équipe de france espoir et puis ensuite derrière l'équipe l'équipe une remonte tada les mots contre didier deschamps le chantage qu'on dit je ne sais pas parce qu'il y en a qui avait enregistré une blague qu'il aurait fait des propos qu'il aurait dit contre didier deschamps lors d'une soirée privée il avait victime de chantage n'oublions pas quand même aussi qu'il est qu'il est international français bien sûr il est plus sélectionné parce qu'il ne joue plus assez mais tout ça rentre je pense aujourd'hui dans la balance d'un joueur aujourd'hui qui s'il veut se mettre un petit coup de pied au cul qui veut sortir de sa sa zone de confort et bien peut être aujourd'hui un candidat crédible chez nous pour se relancer avec une nouvelle équipe avec un nouveau coach et puis dans une compétition qui n'a jamais joué qui est l'europa ligue et bah oui c'est pas la championne signe mais il peut participer au redressement de l'olympique lyonnais alors il ya cette question du salaire parce que les vignes turzava je ne pense pas qu'ils s'assoient sur un salaire princier qui dit prolongation de contrat a dit je sais pas peut-être que les temps sont un petit peu dur il avait demandé à certains joueurs de baisser le salaire mais en tout cas il n'a pas dû baisser son salaire je pense qu'il doit toucher les vignes turzava quelque chose comme 400 450 mille euros par mois vous allez me dire c'est beaucoup c'est beaucoup sachant qu'on va payer chardin chakiri 350 mille euros par mois je le vois pas je le vois pas venir les vignes turzava à moins de 350 mille euros par mois c'est posé je pense que peut-être qu'aussi coin c'est à pour son transfert à narbache c'est peut-être aussi le salaire il vient de prolonger son contrat jusqu'en 2024 le mec il est capable de faire une ben arfa de ne pas jouer de continuer à ne pas jouer à être le sparring partner pour pour 350 mille euros par mois ou non pour 450 mille euros par mois donc attention c'est une piste très compliqué d'ailleurs l'équipe le dit c'est d'une piste complexe mais en tout cas elle mérite d'être creusé et je pense que ce que j'ai entendu récemment c'est la meilleure piste à gauche vous allez me dire en commentaire les gones si vous aussi vous pensez que c'est une très bonne piste ou alors c'est de la merde complètement dites moi tout en commentaire les amis en tout cas merci beaucoup de votre fidélité n'hésitez pas à vous abonner mettez la cloche mettez un pouce aussi c'est très important et puis même sur le chemin de mes vacances je vous tiendrai au courant de l'actualité de l'olympique lyonnais il ya un avant match aussi qui arrive angers c'est dimanche 15 août et oui 13 heures allez portez vous bien gros bisous à vous et à très vite ciao